Bonjour et bienvenue à What's What ! Aujourd'hui, nous allons parler des fires wild, une réalité dans le monde d'aujourd'hui. Elles peuvent être causées par une variété de facteurs, tant humains et naturels. Nous allons examiner comment elles sont ignitées par des lignes de transmission. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Combustion, ou burning, est une réaction chimique entre l'eau et l'oxidant. Elle produit l'eau, l'eau et la lumière. Et quand une substance vaporise, la réaction devient une flamme visible. Mais une réaction entre l'eau et l'oxidant est initiée seulement après l'énergie activée est présentée. L'eau du flamme permet d'avoir assez d'énergie pour faire la réaction self-sustaining. Quand nous pensons aux flammes, les premiers objectifs qui viennent à l'esprit peuvent être un match ou un lighter. Avec cela en tête, nous savons que l'énergie pour éliminer un feu n'a pas besoin d'être éloignée. Quand nous ajoutons d'autres éléments, le feu peut augmenter. Nous allons voir les fires wild et comment les mitigés. Le feu typiquement s'occupe dans une zone de vegetation combustible. La sévérité dépend de la quantité et nature de l'eau et les conditions de l'eau. Donc, même si le feu occupe s'occupe dans des conditions de l'eau, le cycle de l'eau joue un rôle. Nous voyons typiquement des fires dans les climates qui ont des périodes chaudes, suivi par les spells de l'eau et de l'eau. Le vent aussi joue un facteur et peut pousser la propagation de la fire sur des grandes zones. Les études montrent que le changement climatique a augmenté l'occurrence des fires. Surtout, il semble que il y aura un danger récurrent dans le futur. Si nous considérons les conditions naturelles, la végétation huile typiquement prévente l'ignition et l'éclat de la propagation. Mais les températures de l'eau peuvent évaporer l'eau contenue dans les plantes ou les arbres et les flammes s'occuperont leur moisture. En un sens basique, les fires d'eau sont des trois facteurs. Oxygen, l'eau, et l'eau. Quand nous regardons les causes de l'eau ou l'ignition, les phénomènes naturelles comme la lumière, les émissions de l'eau, les émissions de l'eau et la fermentation sont plus typiques. Mais l'ignition peut aussi être causée par l'activité humaine. Une ligne de transmission pousser l'électricité à travers un conducteur. L'eau est l'insulation et, naturellement, les niveaux de l'eau qu'ils transfèrent. C'est pourquoi les lignes de l'eau sont situées haut sur le terrain. Sur ces lignes, il n'y a pas de couper ou de protection autour du conducteur. Par exemple, il y a un contact entre l'électricité et le terrain. Dans le cas d'une ligne de l'eau, par exemple, l'électricité peut acter comme un émissions dans un climat d'eau de l'eau Comme dit, l'effort de l'eau d'une ligne de l'eau est une cause typique d'un feu. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer ces conducteurs à faller, comme la maintenance ou la situation faible. Évidemment, le système de distribution d'eau va détecter toute faute la même manière que votre foule ou le circuit breaker fait à votre maison. Les systèmes de l'eau ont un dispositif qui détectent toute situation de short-circuit et qui détectent toute faute pour limiter possible dommages. De l'autre côté, les systèmes ne peuvent pas être si sensitives que elles faussent et quittent la puissance de l'eau. Quand un conductor a fallu, l'électricité de la surface peut être relativement haute et la couronne peut être assez faible pour qu'elle n'est pas capable de fermer sur la couronne. dans la couronne. Ce qui est known comme une couronne car la couronne Il y a un conducteur qui va renforcer dans la couronne. L'eau est souvent la technique la plus efficace pour transférer l'électricité à travers les grandes zones de nature. Les routes sont sélectées pour limiter l'impact sur l'environnement. Le contact entre la vegetation et les lignes peut toujours s'occuper. Des fois, la vegetation comme un tree peut faller et faire contact avec une laine de transmission qui causer des incroyables. Donc, ces corridors de transmission doivent être maintenues afin d'éviter de contact. C'est possible par régulier par régulier par régulier de laine de laine . La gestion management est importante et peut aussi améliorer l'habit de l'environnement de l'environnement. Maintenant, routes de transmission sont souvent construites en parallèle avec plusieurs conducteurs qui ont une cléance entre l'un et l'autre. Ce design est employé pour la sécurité mais fortes ou l'eau qui peut causer les laines s'entendent. Cette occurrence est connue d'un conducteur et l'énergie crée un arc qui échec des particules capable d'obtenir le matériel sous la ligne. Les laines typiques des laines des laines sont créées pour une 60 ans mais elles peuvent parfois être opérées pendant longtemps. durées de temps insuffisant maintenances ou de temps sévère peuvent causer failures. Arcs et sparks sont deux sources potentielles d'ignition. Sparcles sont difficiles à détecter et peuvent gagner d'intensité jusqu'à atteindre la plantation qui nous acte comme combustible pour agitation. Les laines de laines de laines de laines peuvent se produire rapidement si situées dans les zones a pluies. La grande de laine a conduit à un nombre record-breaking de récentes de laines 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 ont été sur les de laines de laines et notre sécurité. Quand les entreprises arrêtent à garder leur infrastructure sont liés aux des vis-à-vis qui peuvent atteindre des millions de En Europe, beaucoup de lignes de transmission sont à la fin de leur vie de 60 ans. Et beaucoup d'entreprises sont en train de refurbiser ou de remplacer les pôles d'outils qui prennent leurs lignes. Pour éviter les lignes de transmission de lignes qui causent des fiers, les outils pré-planés peuvent être étudiés pour s'occuper des risques. Cela peut causer des inconvénients pour les consommateurs mais peut être nécessaire pour éviter des événements destructifs. Routines visites peuvent aussi arrêter les catastrophes. Et aujourd'hui, l'inspection est obtenue par des hélicoptères, des drones et des bateaux spécifiques qui vérifient les routes des lignes de transmission et détectent des situations inusuales avec des films et des photos live. Audits et refurbissements sont, bien sûr, nécessaires. C'est-à-dire que l'inspection de lignes de lignes et de lignes doit être maintenue. Et de l'heure, nous avons vu l'augmentation de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes à un coste compétitif, ce qui est une option plus plus sûre en regardant de la prévention de la prévention. Les entreprises de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes peuvent être bénévées par le système de lignes 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 de lignes. New methods are being developed to prevent wildfire, such as the industrial shift to underground lines. There we have it. Wildfires are detrimental to the environment that we are a part of. To prevent them, we must first understand them and their causes. Do you have any ideas? Feel free to leave us a comment below. This is Fredrik, tuning out. We'll see you next time.